Small World est un jeu compétitif de conquête dans lequel vous allez déplacer vos armées sur une carte pour contrôler des territoires. A la fin de chaque manche, vous gagnez un point de victoire par zone conquise et à la fin de la partie, le joueur ayant le plus de points sera le gagnant. Small World se joue de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 40 à 80 minutes. Vous trouverez dans la boîte de jeu 2 plateaux réversibles permettant de jouer à 2, 3, 4 et 5 joueurs, 14 peuples avec leurs tuiles, leurs pions d'armée et leurs tuiles spéciales, 20 pouvoirs spéciaux, 9 montagnes, 109 points de victoire et 1 dé de renfort. Avant de vous expliquer comment jouer, vous devez savoir que chaque peuple entre en jeu en étant actif, c'est-à-dire qu'il peut se déplacer, attaquer et conquérir. Plus tard dans la partie, quand vous jugez que votre peuple devient trop faible après avoir perdu trop d'effectifs, vous le ferez passer en déclin. Un peuple en déclin, c'est un peuple dont la tuile est passée du côté gris. Il ne peut plus se déplacer, il ne peut plus attaquer et il ne conserve qu'un seul pion de peuple par zone, côté déclin, c'est-à-dire gris avec la colonne visible. Un peuple en déclin continuera à rapporter des points, mais il se fera facilement éliminer par les attaques ennemies. Pendant une partie, vous aurez au maximum deux peuples devant vous, un peuple actif et un peuple en déclin. Car lorsque votre peuple actif passe en déclin, votre ancien peuple en déclin disparaît immédiatement. Les joueurs vont jouer l'un après l'autre dans le sens des aiguilles d'une montre en partant du premier joueur. A votre tour de jeu, vous avez deux possibilités. Vous pouvez jouer votre peuple actif et attaquer des territoires, ou alors passer votre peuple actif en déclin et choisir un nouveau peuple au tour suivant. Lorsque vous attaquez un territoire, la règle est très simple. Il faut simplement mettre deux jetons sur la zone vide pour la conquérir, et rajouter autant de jetons qu'il y a d'éléments sur la zone. Par exemple, si vous attaquez une zone vide, il faut simplement deux jetons. Si vous attaquez une zone vide avec une montagne, il faut trois jetons, car il faut les deux jetons de base et un jeton en plus pour la montagne. Si vous attaquez une zone avec une montagne plus deux jetons ennemis, il faut attaquer avec cinq jetons, car il faut les deux jetons de base, plus un jeton pour la montagne et deux jetons pour les deux jetons ennemis. Suite à votre attaque, l'ennemi perd un jeton de peuple qui retourne dans la boîte de jeu, et tous les jetons supplémentaires qui étaient sur la zone attaquée lui sont rendus, pour être déployés sur des zones qui lui appartiennent. Veuillez noter que, pour la dernière attaque de votre tour de jeu, vous pouvez utiliser le dé de renfort pour compenser un manque d'effectifs. Ce dé possède trois faces blanches, une face renfort, une face de renfort et une face avec trois renforts. Ce dé peut permettre de gagner des renforts virtuels pour conquérir un dernier territoire à la fin de votre tour de jeu, alors qu'il vous manque des pions de peuple. Ça peut être très pratique, surtout à des moments un petit peu tendus pendant la partie. Lorsque vous passez votre peuple actif en déclin, commencez par sortir du plateau votre ancien peuple en déclin, et remettez sa tuile peuple et son pouvoir sous leurs pioches respectives. Puis, retournez vos tuiles peuple et pouvoirs actifs côté déclin, ainsi que vos pions de peuple actifs côté gris, avec la colonne, en n'en laissant qu'un seul par zone. Les règles de base sont très simples, mais tout l'intérêt de Small World vient des capacités des peuples et des pouvoirs associés à ces peuples, car tout cela va changer votre stratégie et votre manière de jouer. Par exemple, si vous jouez les géants, des cavernes, à chaque fois que vous tiendrez une montagne, il faudra un jeton en moins pour attaquer toutes les zones adjacentes à cette montagne. Et en étant des cavernes, il vous faudra un jeton de moins pour attaquer n'importe quelle zone avec une caverne. Et toutes les zones avec une caverne sur le plateau deviendront, pour vous, adjacentes, ce qui va vous permettre de vous déplacer très vite. Si vous jouez les squelettes pillards, vous gagnerez un nouveau squelette pour chaque région non vide conquise. Et le pouvoir pillard vous fera gagner un point de victoire pour chaque région non vide conquise. Et, dernier exemple, les zombies ancestraux peuvent attaquer même en étant en déclin, et leurs pouvoirs ancestraux leur permettent de rester en jeu jusqu'à leur dernier pion, ce qui vous permettra, exceptionnellement, d'avoir un peuple actif et deux peuples en déclin, alors qu'en principe, on ne peut en avoir qu'un seul. Une partie se termine au bout d'un nombre de tours limités. 10 tours à 2 et 3 joueurs, 9 tours à 4 joueurs, et 8 tours à 5 joueurs. A la fin de la partie, on compte nos points, et le joueur qui en a le plus gagne, tout simplement. Si jamais vous recherchez des jeux de société, des casse-têtes, des puzzles, des jeux de cartes, bien d'autres choses, il y a à venir à l'As du Roi. La boutique est située à Perpignan, entre le conservatoire et le tribunal, juste à côté du parking à l'Ago. Je vous dis à bientôt, et si le contenu de cette chaîne vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner.